Et alors quand vous alliez au bal, quelle musique vous écoutiez ? On écoutait et on chantait avec, parce que ça jouait de la guitare, ça jouait du violon. Oh, l'accordéon, beaucoup, beaucoup l'accordéon. Oh, les chansons de Mariano, Rina Kéti, les singes, moi. Il y avait même Dalida, on avait Dalida, Mariano, Guétari. Et on avait aussi ceux de Bordeaux, le groupe de Bordeaux, Berval et Merkès. Ah oui, ah oui. Si, on avait de très jolies. Et toutes les chansons, on les écoutait à la radio et on les avait quand on avait les balles. Et parce que les musiciens, ils chantaient aussi, ils chantaient leurs chansons. Et alors pour revenir à Mesos, quand il y avait la boucherie Malpas, comment c'était Mesos à cette... Oui, c'est Malpas, c'était en Maréchal Ferrand. Oui, oui, d'accord. Et c'est Albert qui est arrivé plus tard pour... Il a commencé à faire un peu de boucherie à Nala. D'abord, il allait tuer les porcs à la campagne, on faisait la fête. Quand on était le cochon en campagne, on faisait la fête. On s'invitait, les voisins et la famille, on faisait la fête ensemble. Il a commencé comme ça, mais il fallait aller à l'abattoir. Oui, à l'abattoir. Et plus tard après, on a supprimé les abattoirs, ça s'est fait après la maison et puis dans les grands abattoirs. Mais le père a Malpas, il était petit avec un gros ventre comme ça. Il criait, il isolait. On disait, t'es Malpas, il est pas content. Il donnait des coups de pieds au nul parce qu'elle se mettait pas bien pour ferrer. Il avait la maison à faire la baraque où il ferait, il l'avait au virage. Il n'y avait pas des voitures comme maintenant. Il y avait une grange là, il avait des cuilliers, des jurés en plus. La révision, on l'a eu assez vite. On travaillait à l'usine et tout ça, on avait sorti des sous. Quand on avait l'épée, on ramassait de la résine. Mais c'était pas toutes les semaines, il fallait attendre. Et puis après, octobre, novembre, décembre, il n'y avait pas de résine. Il fallait se trouver du travail d'une autre façon. C'était plus dur ça. Donc l'usine a permis la modernisation, par exemple, avec les machines à laver, avec tout ça. Mais on avait avec l'usine, on avait déjà les machines à laver quand même. Les gazinières et tout ça. On a commencé par le gaz, après il y a eu les machines à laver. Et ensuite, après il y a eu les vélos moteurs, on n'a plus les vélos. Mais il y a eu pas mal de trucs les heures après les heures. Tout électrique. Tout était très bien. C'était le jour et la nuit. Parce que c'était duré la vie en campagne. C'était l'enfer des matins, on l'enferait du soir. Tu étais, le matin, le matin, le soir. Il fallait le terrain de lait, il fallait... Quand vous aviez les vaches, la... Et le matin et le soir. Vous aviez nâché toute la journée dans les chambres comme ça, puis le soir, la lait. Oui, oui, il fallait de traître les vaches. S'occuper de la moulage. Même quand les jeunes sont partis au Papetevis, ça leur change la vie aussi. C'était des contraintes, peut-être, mais ça n'a rien à voir. Vous, vous teniez le bureau de tabac, c'est ça ? Donc, vous en avez vu passer des mésossés, là, dans le bureau de tabac ? Vous en avez vu passer des mésossés dans le bureau de tabac ? Oui, oui. C'était les hommes qui voulaient se chercher des cigarettes. Quelquefois, les femmes, le dimanche. Oui. Et du gris. Du gris, c'était pas des cigarettes. C'était du tabac. Ils se les roulaient. Ils se les roulaient. Ils avaient un papier exprès. Ils se roulaient comme ça, ils en finaient moins. Dans les perles, mon père se mettait à genoux et roulait sa cigarette. Il avait la tabatière, la Porsche, le gros tabac. Il se les roulait à genoux par terre. L'électricité, ça a été un bon peu conseillé, ça. Ouh, ouh, ouh. Parce que moi, je suis allée à l'école, mais je faisais les devoirs à la lampe à pétrole. Et maman, quand elle plicotait, qu'elle recousait, il était devant la cheminée, la lampe à pétrole sur la chaise. Et elle le cousait, elle le visite. C'est vrai, ça, l'année, je me rappelle un peu. C'était un très, très grand changement. Tout le monde s'amusait appelé à faire des cuis pour mettre des abat-jour. Des abat-jour. Des abat-jour au crochet. Au crochet, oui, au crochet, des abat-jour à l'antel. Oui, oui. On mettait ça sur... Parce qu'il n'y avait pas d'élu, surtout de ce tournant. Ils sont venus appelés. C'est une vie de l'électricité. Ouh là là. Ça, ça a été la fête. Vos chaussures, est-ce que c'était des sabots ? Ah oui, des sabots en bois, oui. Il y avait des sabots pieds dans les villages. Voilà. Alors, on allait avec un bois comme ça. Nous, on les essayait. Et quand il fallait en prendre pour nos parents, on donnait un bout de bois comme ça qu'on faisait passer dans le sabot pour la pointe dure. Et il y avait des feutres à l'intérieur du sabot ? Et vous aviez des feutres à l'intérieur du sabot ? Oui, oui, oui. Ah oui, on s'appuyait normalement. On avait des feutres ou des sandales. Et puis il fallait passer. Et on allait aller pour la pied et avec ces sabots. Ça fricotait beaucoup. Ah oui, on trouvait le temps de tout faire. Les vaches et tout comme ça. Et on avait toujours quelque chose de tricotage à fond. Même moi, j'avais pris. Et après la guerre, tout ça, c'est parti. Il faut celui d'un après l'autre. Et il n'y a même plus de vaches. Ça va être bientôt un animal de musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada